C'est l'occasion pour nous vraiment d'apprécier le travail remarquable qui est en train d'être fait par l'ADN et en profiter aussi vraiment pour saluer l'engagement du Président de la République de faire du numérique un secteur porteur du développement. Aujourd'hui, le Président de la République a vraiment investi beaucoup de moyens, énormément de moyens dans l'économie. C'est l'occasion de saluer son engagement personnel, mais également sa détermination pour faire de l'économie numérique une réalité dans ce pays. Aujourd'hui, l'ADN est en train de dérouliner des projets extrêmement importants pour le pays et c'est l'occasion vraiment de saluer l'expertise sénégalaise également qui a été mise en contribution pour réussir ces projets. Il n'y a que des jeunes leaders ici, des experts sénégalais, jeunes, dynamiques, engagés pour le développement du pays. Je voudrais vraiment les féliciter, mais également inviter les jeunes à s'engager dans le numérique. Il y a des opportunités importantes qui sont dans ce domaine et l'État a déjà mis en place les infrastructures et les dispositifs nécessaires pour que les jeunes puissent aussi avoir de l'opportunité et des emplois dans ce secteur. Nous allons dans les prochaines semaines notamment discuter avec toutes les parties prenantes qui sont dans les instances d'encadrement des jeunes et de création d'emplois pour qu'ensemble puissions accompagner davantage la jeunesse par une sensibilisation, mais également par des offres de formation pour que notre jeunesse puisse profiter réellement des offres de la jeunesse. Tous les métiers nouveaux que nous connaissons aujourd'hui et qui sont à la disposition de la jeunesse doivent être mis en contribution. Et nous avons avec les autres partenaires, les autres ministères, que ce soit le ministère de l'éducation, le ministère de l'éducation, la jeunesse, travailler à ce qu'une panoplie d'offres de formation et de capacitations soient mises à la disposition de la jeunesse pour vraiment leur offrir des opportunités. Et c'est possible. Nous avons prochainement le grand forum, comme vous savez, le forum du numérique qui est en préparation les 26 et 27, mais également le grand prix du chef de l'État pour l'innovation numérique. Donc c'est pour montrer simplement l'importance que le président accorde au numérique, mais également le projet que ça offre aussi à la jeunesse. Nous allons tous en attente pouvoir sensibiliser, travailler et mobiliser notre jeunesse dans ce créneau qui est un créneau porteur. Les investissements consentis par le chef de l'État montrent qu'il a pris la ferme volonté et la résolution de faire de l'économie numérique un facteur du développement et au cœur même du développement économique du pays. Je pense qu'avec la COVID, nous avons pu apprécier l'importance du numérique et des télécoms dans l'économie nationale et même internationale. Et nous allons naturellement, avec les investissements, rationaliser et aussi rentabiliser. Aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que l'ADIE, grâce aux investissements de l'État, a aujourd'hui les infrastructures nécessaires vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire, mais aussi faire du numérique et des télécoms dans le secteur du développement. Donc toutes les administrations aujourd'hui, il y a plus de 1500 bâtiments quand même publics, administratifs, connectés, mais également le Wi-Fi disponible partout. Je pense que le directeur général reviendra sur le projet Smart Sénégal, qui est un projet extrêmement important, très structurant. Je pense que M. le Président de la République a pris un certain nombre de dispositions. Les dispositions importantes ont été prises. Donc vous avez suivi la vote naturellement sur les startups, donc la loi sur les startups au mois de janvier passé. Et très prochainement, naturellement, le Président de la République prendra des décrets d'application pour que nos startups soient davantage accompagnées. Pour le moment, nous avons 3 milliards avec l'ADER, mais le Président de la République souhaiterait augmenter ce budget, renforcer les dispositions d'accompagnement des startups de notre jeunesse de manière générale pour que la jeunesse puisse tirer le maximum de profit de ce secteur innovant et de ce secteur porteur vraiment de plus-value. En tout cas, dans les prochaines semaines, vous allez voir toutes les dispositions prises par le Président de la République pour accompagner notre jeunesse et nos startups. Je pense qu'il a un peu rappelé tout ce qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal pour travailler à des activités dans les 45 départements du pays. Nous déroulons des projets extrêmement structurants pour notre pays, où nous voulons véritablement apporter de la vraie transformation digitale au sein de notre administration. Le ministre l'a rappelé, le Président de la République a confié à l'ADIE des projets extrêmement structurants. Nous avons le projet Smart Sénégal, nous avons le projet Passant, qui ont une seule volonté, c'est de connecter le Sénégal, connecter les Sénégalais, connecter surtout nos administrations, les approcher des citoyens pour vraiment permettre à notre pays de fonctionner, à des niveaux quand même de standards extrêmement importants. Et je pense que nous sommes à la fin de la plupart de ces projets. Nous espérons que d'ici le début de l'année, beaucoup de ces projets vont pouvoir vraiment être utilisés par les Sénégalais de manière générale. Déjà sur le domaine de la connectivité, beaucoup d'administrations, 1500 bâtiments ont été connectés, sur le Wi-Fi public aussi, beaucoup de places. Aujourd'hui, publics sont connectés, c'est le cas au niveau de l'aéroport, de beaucoup de places publiques au niveau de Dakar, mais également dans les 14 régions du Sénégal. Au-delà de ça, sur la connectivité toujours, nous aurons l'arrivée d'un nouveau câble sous-marin d'ici décembre 2021, ce qui va renforcer la bande passante internationale du Sénégal. C'est vraiment des innovations majeures que nous apportons aujourd'hui au niveau de l'administration, mais également au niveau du Sénégal de manière générale. Je pense qu'avec vraiment la vision du chef de l'État qui est aujourd'hui mise en œuvre par le gouvernement, par le ministère, par aujourd'hui l'ADEE qui est une structure d'exécution, nous sommes en train vraiment de faire du Sénégal un pays numérique où en tout cas le seul credo qui vaille, c'est que le Sénégal puisse être souverain sur le domaine numérique, sur le domaine des infrastructures et que nous nous dépendions de qu'un pays pour vraiment faire fonctionner nos administrations, pour bénéficier des services de proximité à l'Ontario principale.